Très très satisfait de ce résultat de deuxième tour, on creuse nettement l'écart avec le Front National, plus de 60%, presque 61%, c'est un score excellent qui nous va très bien. Et nous remercions l'ensemble des électeurs républicains qui ont fait l'effort de venir voter pour nous au deuxième tour pour faire barrage à l'extrême droite sur Metz. Vous avez travaillé dur finalement sur ce canton ? Oui, depuis 6 ans, notre qualité d'adjoint maire, Célima, Sadi et moi avons énormément travaillé, nous sommes allés à la rencontre des gens, nous avons participé à beaucoup d'instances représentatives pour essayer de régler le problème des gens, c'est une forme de reconnaissance ce soir et je vois qu'effectivement de nombreux électeurs du centre, voire même de la droite, n'ont pas hésité à voter pour nous, donc ils ont franchi le pas et nous en sommes très contents, ça nous permet aujourd'hui d'être conseillers départementaux et nous allons représenter tous les messains qui sont sur ce canton. Souvent, même au niveau du conseil général, on a l'impression que la ville de Metz est un petit peu en défaveur quelque part. Jusqu'à maintenant, les villes étaient sous-représentées au niveau du conseil général puisqu'il y avait quand même une prime sur des cantons qui étaient ruraux, donc aujourd'hui on va avoir un rééquilibrage. Nous, nous sommes maintenant quatre conseillers départementaux de la ville de Metz à arriver au conseil départemental la semaine prochaine, donc les messains sont en force, en tout cas la gauche messine est en force et c'est une très bonne chose. Merci.